assalamu alaikum la famille ravie de vous retrouver aujourd'hui c'est encore une fois des villes au sa des îles au sa part contre ici je les ai fait avec de la crème de riz vous allez voir à la préparation c'est trop facile à faire dans une casserole vous allez venir mettre un verre d'eau plus trois cuillères à soupe de farine de riz vous allez venir mélanger et poser sur le feu on va faire la va faire la crème de riz c'est très important de faire cette étape comme ça nous aurons des villes au sape bien moelleux donc on va poser sur le feu on va mélanger jusqu'à ce que ce le mélange s'épaississe et que ça se décolle de la casserole après on va laisser refroidir mais faudra laisser bien bien refroidir pour pas que ça soit tiède ni il faut que ça soit froid de chez froid donc voilà après on va laisser bien reposer dans une bassine va venir mettre deux mesures de farine de riz moi j'utilise toujours la boîte de lait concentré vide comme je vous ai dit moi je fais à l'ancienne donc je mesure vraiment au volume mais pas au poids donc voilà je viens je mets la crème de riz qui a bien refroidi je vais d'ajouter deux mesures de lait de coco mais je commence par un d'abord après faudra mélanger on va rajouter une cuillère à café de levure sèche de boulangère et une cuillère à café de cardamom en poudre si vous n'aimez pas la carte d'amont et le remplacer par de la du sucre vanillé donc comme je vous ai dit on met d'abord une boîte de lait de lait de coco on vient on va mélanger après on va rajouter le deuxième faudra bien mélanger la pâte doit être très épaisse donc vous n'hésitez pas à mélanger avec la main donc voilà moi j'ai utilisé le fouet après j'ai changé j'ai fait à la main donc regardez la pâte comment elle est il est trop épaisse donc on va couvrir et laisser double de volume donc voilà regardez vous inquiétez pas vous aurez des villes au sac comme ceux qui sont faits avec du rire du riz tremper toute la nuit ça change pas grand chose juste cette recette elle est facile à faire donc vous n'avez pas besoin d'utiliser le robot et de laisser tremper le riz comme je vous ai dit rame de la blana mais dieu nous a facilité les choses on trouve de tout dans les épiceries asiatiques indiennes et tout ça donc voilà surtout si vous n'avez pas de robot parce que je sais que les étudiants n'ont pas donc voilà après on va couvrir et laisser double de volume après le temps de repos regardez ce que ça donne on va venir battre un oeuf et le sucre le sucre j'ai mis un demi un demi mesure mais goûter ajuster le goût comme vous voulez à on mélange le tout ensemble après on va transvaser sur le notre pâte on va venir bien mélanger regardez comment c'est voilà le sucre il faut toujours le rajouter à la fin avant de le cuir avant la cuisson en fait donc voilà on va bien on va bien mélanger non ça c'est le sucre qui restait j'ai mis comme je vous ai des mois j'utilise toujours la boîte de les concentrés vides comme au pays comme quand on faisait à l'époque donc là on va venir chauffer une poêle à ville au sein on met de la matière grasse moi j'ai mis du beurre clarifié mais ça peut être de l'huile du beurre de la margarine tout ce que vous aimez après avec une louche on vient va former nos îles au sein de villes au sein donc moi le malou chez les toutes petites c'est très embêtant avec les trucs là ça ça tenait pas sur le feu chaque fois ça tombait donc j'ai eu du mal donc voilà regardez ce que ça donne avant de le retourner vous pouvez rajouter un tout petit peu de pâte avant de le retourner pour que ça soit bien volumineux si vous voulez sinon laisser comme moi donc voilà faudra les retourner pique avec une pique à brochettes pour voir si c'est qui ou pas le principe c'est la même chose que le gâteau quand vous piquez que ça ressort sec ce que c'est bon si c'est pas sec c'est qu'il faudra le mettre sur le feu voilà on fait la même chose avec toute la pâte regardez si j'ai eu du mal à avec ma nouvelle gazinière là regardez faut piquer pour pas cq ou pas voilà il faudra les faire donner des deux côtés les sortir les positions du papier absorbant et voilà la recette machin d'or c'était très rapide trop bon et bien moelleux on va découper un pour voir ce que ça donne à l'intérieur de garder machin d'or voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas là qu'à partager commenter on vous dit à la prochaine nouvelle recette salam alaikum